Est-ce que faites juste attention au cours du jour ? Oui, ça va être un cours du jour. Je peux me mettre le temps dans l'eau. Oui, on va changer de place. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire une traduction en anglais, alors que ça pouvait, j'imagine, ça devait vous intéresser depuis longtemps ? Bien sûr, nous l'avons fait, ça a été fait déjà auparavant, mais d'une façon qui ne m'a jamais complètement satisfait. Le problème avec la traduction anglaise, c'est est-ce qu'on s'adresse aux Anglais, aux Américains, ou à l'Angloland qui est mondial. Alors on ne savait pas, une fois ça a été fait dans un sens, et donc de l'autre côté ils n'étaient pas contents, puis dans l'autre sens, inversement, et puis on a essayé de faire quelque chose qui convenait à tout le monde, mais du coup ça devenait un petit peu trop basique. Donc ça n'a jamais été vraiment pris en main. Et là, depuis cet été, j'ai engagé une collaboratrice qui s'occupe vraiment de ça, qui va s'occuper des traductions en flamand, en anglais, et peut-être encore dans d'autres livres, et surtout la rencontre avec Alan Ward, qui présente le triple avantage d'être anglais, d'avoir vécu à Bruxelles, et de vivre la moitié du temps à New York. Donc lui connaît le chat, il apprécie, il est fan en français, il est anglais, donc il a cette touche du mot anglais, et en même temps il connaît le langage actuel, moderne, américain. Et j'ai l'impression qu'il a fait une synthèse de tout ça en donnant un ton. En fait, il fallait trouver quelqu'un qui donne un ton personnel, original, neuf, au chat, dans une autre langue. C'est très difficile, surtout avec mon travail, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas une histoire que je raconte, ce sont des sketchs, ce sont des gags. Et alors évidemment quand je joue sur les mots, les jeux de mots, ça on les bac. D'accord, et donc c'était intéressant, parce que vous disiez qu'il y a quand même des dessins qui ont dû être changés ou modifiés pour la traduction. Oui, alors il y en a un en particulier, c'est le moment où Adam, qui devient adolescent, commence à avoir des pulsions, des hormones, fait le travail, et donc il se tourne vers toutes les femelles de la création. Alors dans la version française, il poursuit une biche, bon ça, ça va. Il poursuit, voilà, il essaie de rencontrer une grosse cochonne, et bon ça, ça marchait en anglais. Il poursuit une biche, ça, ça va. Et puis ici, il essaie de faire du gring à une raie, en français, il y a un double sens. Et puis il y a une moule, pareil. Mais en anglais, ça ne marche pas du tout. Alors il m'a demandé, au lieu de la raie, je l'ai dessiné devant un castor. Ah oui, parce qu'en anglais, Beaver. Voilà. Et puis il termine avec un petit chat, un petit chat de Pussy. Et là, ça marche aussi. Mais donc, voilà, parce qu'avec la raie et la moule, il a cherché dans tous les sens, il ne trouvait pas. Bien sûr, les deux humours sont cousins, et sont, je n'oserais pas dire, sont influencés l'un par l'autre. L'humour belge est pétri de l'humour anglais, et c'est vrai qu'on aime ça en Belgique. L'Angleterre est une île, malgré tout. La Belgique est un carrefour en Europe, donc on a été traversés par tous nos grands voisins, envahis, occupés à travers les siècles. Et je crois qu'on a gardé quelque chose de chacun. D'où cet esprit belge qui est si particulier. Tous ceux qui connaissent bien mon travail et qui connaissent bien l'esprit anglo-saxon sont persuadés que le chat doit plaire. Alors ici, il y a une double entrée, c'est que un, c'est le chat, mais ce n'est pas le chat traditionnel, et deux, c'est la Bible. Et Dieu sait si ça veut dire quelque chose pour eux, aux États-Unis et en Angleterre. Mon but ultime et mon rêve, c'est qu'un jour, un prochain président des États-Unis prête serment de respecter la Constitution sur la Bible du chat. Oui, parce que les évangélistes le brûlent. Ah, le brûle, ça pourrait faire une bonne publicité, mais s'ils le promeuvent, on pourrait le mettre dans toutes les chambres d'hôtel aux États-Unis. L'idée un peu ambiante même qu'on entend souvent, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus rire comme avant, c'est politiquement correct, c'est impossible et tout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un cliché un peu bête qu'on entend vraiment un peu ? Je crois que c'est un cliché un peu bête. Cela dit, ce n'est pas ce que vous diriez certains caricaturistes danois qui avaient sorti des portraits de Bahomet. ce n'est pas ce que vous diriez des gens qui se prennent des procès pour atteinte à la dignité humaine, pour racisme, pour anti-ceci, anti-cela. Cela dit, il n'y en a pas tellement non plus. Il y en avait déjà avant. Oui, c'est ça. Moi, je crois que c'est plutôt une idée qui court comme ça. Il y a peut-être une donnée qui a changé depuis une vingtaine d'années, c'est l'arrivée d'Internet. Et c'est que lorsque vous dites quelque chose publiquement, que ce soit dans le domaine journalistique sérieux ou dans le domaine de l'humour, vous pouvez vous prendre des commentaires orduriers, voire haineux, sous le couvert de l'anonymat, sur des blogs, non, plutôt sur des forums. Ça, ça a changé. Ça a multiplié par, je ne sais combien, la lettre anonyme qui existait avant. mais en même temps, de faire circuler cette idée qu'on ne peut plus rire de tout, que ceci et ça, ça pousse plein de gens à l'autocensure. En radio, en télé, il y a des gens qui n'osent plus. Maintenant, c'est une question de responsabilité individuelle. Moi, je considère qu'on peut rire de tout, de toutes les communautés, de toutes les religions, et je le fais de façon qui est incisive, qui est insolente, certes, mais qui est toujours fraternelle, qui n'est jamais dénigrante. C'est un dénigrant. Sous-titrage MFP.